Pour accroger les capacités d'intervention et les connaissances professionnelles du personnel, j'annonce l'abtenu du mercredi 27 au vendredi 28 janvier 2021, d'un séminaire de formation en faveur des communes concernées par la présence de ces communes, ainsi qu'un atelier de renforcement des capacités en faveur des secrétaires qui, lui, se tiendra à partir du 17 juillet 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous renouveler votre fidélité à Bnews One, le tam-tam du continent et surtout précieux et glorieux splendide début de mois d'août 2021, huitième mois de l'an des grâces 2021, permettait de pléonasme. Et la manducation, dans une série de quatre sous-thèmes, dresse son lit sur cette plateforme. La manducation qui s'invite dans nos chômières, dans nos églises, dans nos traditions, dans nos justes coutumes. Métaphysique, plateforme de regards croisés, plateforme de débat, se fait l'honneur d'accueillir ce thème assez controversé. Nous essayerons, tant bien que mal, sous les différents prismes, sous les différents regards des uns et des autres, croiser les différents courants épistomologiques, afin qu'une seule chose puisse être étincelée, puisse s'étinceler, à savoir la vérité. Avec le concours de la technique, avant de pouvoir questionner ce mot, qui vous semble peut-être étrange, mais pourtant, qui parle de nourriture, mais dans un prisme deuxième degré, troisième degré, n'allez pas voir la nourriture au premier degré. Nous prenons cette petite virgule et nous nous retrouvons pour la suite du chassé-croisé dialectique inscrit à l'ordre du jour, ce jour. Merci. De retour dans ce studio, une fois de plus, bonsoir et bon début de moi. Ils se sont jurés la main sur le cœur de venir avec nous impulser la réflexion, faire bouger les lignes, afin que triomphe la vérité dans nos vies de chaque jour. Il s'était longtemps déplacé. Il avait pris un temps sabbatique plus d'un an. Il nous a fait défaut. Il nous a énormément manqué. Il marque son grand retour sur ce plateau. J'ai tout simplement nommé le très révérend Emmanuel Noël Bidon qui renouvelle son bail sur cette plateforme à qui je voudrais dire tout simplement bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Bonsoir à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Bonsoir à tous ceux-là qui nous reçoivent chez eux, qui nous font l'amabilité de nous recevoir chez eux. Et je sors de mon état d'hibernation pour apporter ma petite lumière, ma petite contribution dans l'édification des Camerounais, du corps du Christ. Tellement revendiqué par des télé-regades, ces télé-regades, nous sommes flattés par ce retour. Merci simplement. Donc c'est toujours, je l'ai toujours dit, une lourde responsabilité qui nous incombe de pouvoir défendre des points de vue, de pouvoir présenter la parole de Dieu à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui prennent le temps de nous écouter. Donc nous espérons que Dieu nous accordera la grâce d'illuminer les uns et les autres. Bonsoir encore et merci. Merci de nous renouveler ce bail et merci d'être là. Et je crois que ceux qui revendiquaient à tue-tête, on arrivait, ton retour sont servis. C'est un gros intendant, c'est une grosse légume du côté des Lazariens, c'est du côté d'église catholique romaine, de ce côté d'Uncolbisson. C'est un enseignant chez Brunet qui fait courir beaucoup d'étudiants de théologie de ce côté-là. Il s'est longtemps absenté, toujours parti dans un avion. Il renouvelle son bail sur ce plateau. C'est tout simplement le très reverend Père Guénolé qui nous fait la fraternité et l'amitié d'être là ce soir. À qui je voudrais dire tout seigneur, tout honneur, bonsoir et bon début de mois d'août. Bienvenue sur Métaphysique. Merci à vous Tommy, merci à Emmanuel. Après ce longtemps d'absence, nous nous retrouvons sur ce plateau. Merci à tous les téléspectateurs de Bnews, merci à toutes ces personnes qui permettent que cette émission puisse avoir lieu. Comme Emmanuel l'a dit, nous allons apporter notre petite contribution à l'intelligence du thème que vous proposez. C'est vrai qu'il est énormément vaste. Il y a beaucoup de sous-entendus, à la fois sur le plan physiologique et sur le plan religieux, bien spirituel. Je vous rassure qu'on a essayé de le circonscrire pour qu'on ne rentre pas dans toutes ces controverses qui risquent de nous perdre en conjecture. Je m'excuse. Donc je voudrais aussi profiter de cette occasion pour saluer les confrères avec qui nous célébrions nos anniversaires d'ordination aujourd'hui. Je pense au père Frédéric Armand Oulanguena qui fait ses 16 ans d'ordination. Le père Agapite qui vient de Grèce, qui fait ses 14 ans. Le père Armand Toutou qui vient du Nigeria, qui fait ses 14 ans et moi-même. Nous nous sommes retrouvés ce soir pour célébrer et malheureusement, je n'ai pas pu continuer. Je dis, bon, j'ai le devoir qui m'appelle, il faut être jeune en absente. Donc c'est une grande joie d'être là et d'être au service justement de l'évangélisation. Et merci pour ce loup-sacrifice que vous avez consenti pour être parti de si loin, d'un faubourg pour venir jusqu'en ce lieu. Vraiment, merci. Je voudrais rappeler pour la gouverne de nos télé-regadeurs et télé-regadrices que nous avons aussi fait un clin d'œil à un philosophe qui est certainement à la porte et qui arpente les escaliers pour nous retrouver. Nous avons fait un autre clin d'œil à quelqu'un qui a travaillé et qui a plusieurs opus sur la mangue d'éducation qui nous vient des États-Unis. J'espère qu'ils le retrouveront dans les deux minutes de notre plateau avec le concours de la technique, petite virgule, et nous nous retrouvons pour la suite de ce chassez croisé dialectique. Sous-titrage Société Radio-Canada De retour dans ce studio, deux ou trois petites choses à régler. Je voudrais, sans plus attendre, le temps que les autres puissent nous retrouver parce que trop de bouchons, ça n'a pas été évident ce soir. Nous allons rentrer, le train est en marche et nous respectons notre Audimars. On va devoir mettre les petits plats dans les grands et pouvoir décoller. Alors, Révérend Bidon, au-delà de votre position de pasteur, vous êtes quand même quelqu'un qui a des pensées assez profondes autour de cette thématique que vous avez fortement étudiée. Je vais expressément commencer par vous. Nous allons avoir dans ce prélogomène un regard scientifique, métaphysique. On ne trouve pas la dimension religieuse. Certainement, les religieux que vous êtes pourraient s'exprimer, laisser parler leur côté religieux. C'est pourquoi, dans l'entame, sous un regard croisé, à la fois religieux, à la fois des différents courants épistomologiques que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, qu'est-ce que la m'éducation pour le commun de Montaigne, pour le Camerounais ou l'Africain lambda ? La définition, elle est simple. Je dirais simplement que c'est l'acte de manger dans ces différentes composantes. Qu'est-ce que j'entends par différentes composantes ? C'est l'appréhension. Il y en a qui mangent avec les mains, d'autres avec la cuillère, avec les bambous. La mastication également, n'est-ce pas ? C'est une composante de la définition de la m'éducation. La déglutition même également. Et puis les autres éléments qui peuvent en suivre. Donc voilà simplement défini, je dirais. Terre à terre. Voilà. La m'éducation, c'est ça. C'est la nourriture. Donc, personnellement, je ne pense pas qu'il faille chercher à faire une extrapolation pour dire qu'il y a plusieurs types de m'éducation. On parle de nourriture. Ce qui va dans la bouche. Sauf qu'il y a une nourriture qui est spirituelle, il y a une nourriture qui est métaphysique. Voilà. Ce qui va dans tout est spirituel. J'ai toujours l'habitude de le dire et ce n'est pas moi qui le dis. Simplement parce que la vie est spirituelle. Tout ce qui existe a un esprit en réalité. La Bible nous dit dans Jean, qu'au commencement a été la parole. La parole est avec Dieu. C'est tout ce qui a été créé a été fait sur la base, n'est-ce pas, de cette parole. Et la parole est vie et esprit. Donc, tout ce qui peut être visible physiquement, créé par Dieu, a un esprit. Moi, je l'ai toujours dit, l'arbre est le produit d'un esprit, mais manifesté physiquement. L'homme est le produit, le résultat d'un esprit, mais manifesté physiquement. La terre est le résultat d'un esprit, mais manifesté physiquement. L'air également, l'eau, le feu, toutes ces choses. La Bible nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, c'est sur cette base, n'est-ce pas, que ma réflexion s'est toujours fondée dans tout ce que je fais. Et j'aime cet aspect de la vie qui me pousse très souvent, n'est-ce pas, à rentrer dans le côté invisible. Parce que la matière, elle est visible. La matière, elle est visible et nous avons régulièrement l'habitude, n'est-ce pas, d'être, je dirais, en conformité avec la parole, avec la matière. Quand nous regardons la matière dans son mouvement, sa manifestation, nous ne nous posons très souvent pas la question qu'est-ce qui permet à la matière de se mouvoir. C'est l'esprit qui vivifie. Il y a quelque chose derrière qui permet à la matière de se mouvoir. Le jour où Emmanuel cesse de vivre, il y a quelque chose qui s'est allé, n'est-ce pas, pour que Emmanuel devienne encore inerte. Mais aussi longtemps que je serai en mouvement, il y a un esprit à moi. Aussi longtemps que l'arbre produira du fruit, il y a un esprit derrière. Dieu a imparti à chaque élément de la création, dans le règne végétal, dans le règne minéral, dans le règne animal, dans le règne humain, une dose de son esprit. Mais chez l'homme, il en a fait quelque chose de particulier. Bon, très souvent, il y en a qui m'écoutent, qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est ce que j'appelle la loi de vie. Ça n'a rien à faire avec la loi mosaïque. Mais malheureusement, dans nos communautés, ce que je peux dire, pour sortir peut-être, c'est que nous ne percevons pas cette réalité. Ou alors, elle est très mal enseignée ou pas du tout enseignée dans nos communautés. Et finalement, l'esprit, nous avons du mal à comprendre la réalité de la vie dans ce qu'elle a de substantiel, de consistant, c'est-à-dire le fondement même qui est l'esprit. C'est vrai qu'il y a plein de choses que vous avez eu à dire, à élaborer tout à l'heure qu'un de nos panélistes qui est malheureusement absent ce soir ne partage surtout pas, ne partage souvent pas quand on dit que derrière un arbre il y a un esprit. C'est le père Benoît Casselman, peut-être qu'il viendra un de ses quatre apportés, lui qui nous suit là où il se trouve apporté peut-être sa diatribe là-dessus. Mais je voudrais me tourner vers le père Benolé que j'ai casté pour vous qui est en fait un docteur dans la Bible. C'est un docteur de la Bible. Il est docteur spécialiste dont piège dit spécialité Bible. Et je le fais venir parce qu'on a besoin que ce courant qui défend et qui nage, végète même dans la main éducation puisse aussi s'exprimer. Alors, je voudrais t'adresser à toi le même questionnement à savoir que dans le regard non seulement du religieux mais dans le regard aussi du philosophe, de l'enseignant que tu es, qu'est-ce que c'est que la main éducation ? Surtout quand on sait qu'elle s'invite même aussi à la jeunesse. Et on nous dit au travail de jeunesse qu'un homme et une femme se sont laissés bernés par un individu. Et à partir d'un acte de main éducation, ça a dégénéré. et l'homme a perdu une position et s'est retrouvé à moins l'infini. Alors, votre définition de la main éducation ? Alors, je crois qu'il y a une compréhension assez primaire que le revendant Pidon vient d'exprimer. C'est tout simplement l'acte de manger dans son acception physiologique. Et c'est à partir de cette réalité physiologique qu'on peut avoir plusieurs analogies pour étendre justement cette notion de main éducation au-delà de sa dimension physiologique. Il faudrait dire que dans le livre de la Genèse, notamment au chapitre 2, lorsqu'on parle de manger, c'est un vocabulaire imager pour traduire une réalité autre que le simple fait de manger du pain ou alors du macravre ou alors de ce pousses. C'est une réalité bien autre. C'est une réalité qu'on veut démystifier quelque part. Voilà. Mais au cœur de la manifestation, il y a plusieurs éléments qu'on peut comprendre. Il y a l'élément de communion. Je mange pour être en communion. Je mange pour pardonner. Je mange pour accueillir. Je mange pour partager. Pour doter. Je mange pour doter. Voilà. Manger à plusieurs orientations. Mais si je reviens dans le livre de la Genèse au chapitre 2 où Dieu demande de manger l'arbre de la vie ou alors de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je pense que c'est tout simplement une approche imagée pour exprimer cette distance qui doit exister entre Dieu et l'homme. Et bien sûr que l'homme ne peut être pleinement homme que dans un face-à-face avec Dieu, que dans le respect de ce que Dieu est en soi et toute prétention humaine à vouloir justement évacuer Dieu de sa vie, c'est-à-dire décider par lui-même de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Je pense que c'est là où se trouve le problème. Donc pour moi, au cœur de la mendication ici se trouve la question de la communion, la question du respect de l'autre. La question du respect de l'autre, comme je le disais tantôt que nous en avions deux qui étaient en chemin et un qui est déjà là qui arpentait les escaliers pour nous retrouver, c'est un docteur et concomitamment un prêtre catholique mais dans une autre congrégation dans la ville de Yaoundé, il a la particularité d'être un traditionnel. J'aurais bien voulu avoir un traditionnel qui ne soit pas prêtre mais je n'ai pas eu de traditionnel ou de traditionnaliste disposé ou disponible à venir autour de cet échange et à l'impossible d'une des tenues j'ai choisi pour vous faire venir le docteur Charles Guibous qui renouvelle son bail sur ce plateau et je l'accueille à froid. C'est quoi la mendication pour vous ? La mendication qui est non seulement présente dans l'église mais présente dans nos traditions et le traditionnel que vous êtes bien que près là pour vous c'est quoi la mendication ? Bonsoir mon cher Thomas bonsoir au père Guimolé bonsoir Emmanuel Bidon pasteur Emmanuel Bidon je l'ai souvent lui aussi avant de répondre je dirais je voudrais présenter un livre qui m'a servi du père Hebga du père Hebga je pense qu'on peut le zoomer ici sur la mendication les discours africains sur les phénomènes paranormaux paranormaux et justement nous sommes en métaphysique n'ayez donc pas peur à la maison je pense que vous pouvez le reprendre c'est un livre qui est d'ailleurs sa thèse d'état ça il faut le rappeler et donc c'est quelqu'un qui a travaillé sur la logique du paranormal et donc la mendication comme l'a dit le père Guénolé c'est le fait de manger mais dans le manger ici on est loin de ce que pensons le manger comme étant le rassemblement des forces de promotion de la vie dans la mendication on n'est pas dans la promotion de la vie on est plutôt dans sa destruction et donc seulement on peut reconstruire aussi non le fait de la mendication en tant que tel n'est pas un aliment nécessaire on peut dire mendiquer c'est manger ce qui par essence n'est pas destiné à être mangé je suis votre approche et donc dans ce sens là le phénomène de la mendication devient une gourmandise existentielle la gourmandise est un péché c'est-à-dire un défaut d'être c'est pas pour vous couper dans la même foulée ne perdez pas votre fil qu'est-ce que vous direz donc de cette mendication qui s'invite au travers de la scène ou de la sainte et sainte la communion à l'église là il s'agit de prenez et manger pas prenez et mendiquer et la mendication n'a pas lieu à table la communion qui est le manger a lieu à table la table est le principe par excellence de la relation la mendication entretient des rapports elle nous entraîne dans un autre nous sommes dans le chosisme comme dirait le père le chosisme dans la mendication dans le chosisme c'est-à-dire que le culte de la chose alors que dans le manger nous sommes dans la relation des personnes ici il y a communion il n'y a pas communion dans le chosisme il n'y a que de communion là il y a des personnes or la mendication ne s'élève pas et comme l'a dit le père Guénolé il n'y a pas l'idée de respect dans la mendication il y a l'idée de la consommation consommation on consomme et on consume et on se consume ici alors c'est pour ça qu'il faut distinguer le fait de manger de communier et le fait de mendiquer qui est le détruire il n'y a pas de communion destructrice la communion est par excellence promotrice d'harmonie promotrice de vie la mendication mendukare c'est même pas s'alimenter c'est détruire la mendication détruit et c'est pour ça que elle a lieu dans un dans des lieux peu fréquentables aucune mendication ne se fait au coeur de la domus de la maison donc ici on ne peut pas avoir une table si on n'habite pas une maison la notion de table est fondamentale dans le fait de manger la table c'est pas seulement table que nous avons hérité en anglais la table ici c'est une communion la table devient un symbole qui renvoie à une réalité plus haute et la réalité plus haute ici c'est la communion c'est la communion qui vivifie c'est elle qui est créatrice de vie là où il y a des communions il y a nécessairement destruction de la vie voilà les bases sont données je donne à chacun une minute pour des réactions sur ce premier jet voilà je peux réagir n'est-ce pas par rapport à ce que le père Charles a souligné tout à l'heure je suis tout à fait d'accord avec lui n'est-ce pas quand il parle de communion le père Guénolé a parlé de communion j'ai noté cet aspect et la communion elle se fait je dirais de manière transversale et de manière horizontale et plus verticale cette communion au travers de la mendication parce que lorsque nous posons cet acte c'est un moment de communion avec Dieu donc de manière verticale parce que nous rendons des actions de grâce par rapport à la vie que nous recevons et j'ai l'habitude de dire que tout ce qui vit s'alimente tout ce qui vit se meut bouge c'est les lois de la vie et j'adore pouvoir présenter ces aspects tout ce qui vit s'alimente et la mendication rentre dans cette dimension de l'alimentation où il y a comme le père Charles disait tout à l'heure destruction comme avec la mort de Christ et résurrection donc c'est ce principe n'est-ce pas qui est activé les deux volets là se mettent en mouvement c'est pourquoi j'ai questionné la dimension de construction la suppression de vie lorsque je gorge un poulet ou je tue un bœuf ou je caille même une feuille de l'arbre il y a destruction je suis tout à fait d'accord avec lui mais j'ajoute maintenant l'autre dimension de la vie que nous recevons au travers n'est-ce pas de la destruction qui produit la vie il y a comme un sacrifice c'est la dimension je dirais sacrificielle de la mendication qui nous amène n'est-ce pas à détruire pour recevoir quelque chose et l'homme a reçu ce privilège n'est-ce pas dans la création pour être à l'échelle je dirais de cette destruction et si on vous suit ça veut dire que Dieu l'éternel est champion de la mendication c'est une loi de vie le lion est obligé de tuer pour manger ainsi de suite le guépard le lyopard destruction vie s'il n'y a pas ça le lion cesse d'exister s'il n'y a pas ça l'homme il n'y a pas de vie possible sans ces deux aspects qu'il va falloir que nous puissions expliquer et que nous puissions n'est-ce pas comprendre l'interaction de manière à ce que qu'est-ce qui produit la vie le lion fort c'est là le mystère c'est pourquoi j'aime cette émission de métaphysique parce qu'on ne va pas simplement n'est-ce pas nous enfermer dans un carton religieux pentecôtiste et tout le reste c'est ouvert donc je disais que cet aspect il est important que nous puissions le comprendre parce que si nous refusons n'est-ce pas d'admettre l'autre aspect qui est la vie que nous recevons au travers de ce que nous avons détruit mais la vie a cette particularité de conserver son équilibre et permettre n'est-ce pas le mouvement normal qui devrait se poursuivre voilà ce que je peux dire n'est-ce pas par rapport à la minute qui m'a été accordée par rapport à cet aspect les réactions j'avais voulu rempiler en demandant au père Guénolé de nous dire davantage sur les fonctions mais il avait déjà un laboratoire déçu ainsi que toi sur les fonctions lui peut-être dans la coulée l'élaboration des fonctions de la m'éducation ainsi que de sa définition il y a un côté qui m'a interpellé à savoir que la m'éducation n'était que péjorative déconstructive est-ce que vous partagez cet avis c'est sur ce point là que vous voulez réagir parce que on ne peut pas avoir une approche exclusivement négative si négative on peut souligner ce terme par rapport à la m'éducation parce que l'humanité est dans une dans une chaîne d'interdépendance où dans l'organisation de la création on se rend compte que les uns vivent en communion avec les autres et cette communion passe justement l'un des aspects de cette communion c'est justement par la la m'éducation que ce soit les arbres que ce soit les animaux non humains que ce soit les êtres humains il y a cette communion par le manger par la m'éducation qui permet justement à l'humanité de pouvoir exister parce que s'il n'y avait pas cette destruction je peux dire de 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 l'autre nécessairement nous passons par là la vie sur terre serait tout simplement impossible c'est tout simplement impossible parce que pour que l'homme vive il faudrait bien qu'il prenne des feuilles pour manger il faut les détruire pour que l'homme mange de la viande il faudrait bien passer par là c'est vrai que il faut manduquer voilà on va s'habituer à ce terme là c'est vrai c'est un thème c'est un thème latin c'est un thème latin qu'on traduit par manger parce que quand on prend la bible latine on met en face à face avec la bible grecque bien en français on se rend compte que manducare dans le latin c'est traduit en français par manger on n'utilisait pas le terme manduquer dans le comment dire ça dans le français courant biblique donc c'est un peu cet élément que je voulais souligner qu'il y a les deux qui vont ensemble à la fois la destruction et la communion la destruction qui n'est pas vraiment je ne dirais pas négative parce qu'elle serait négative lorsque on tue pour tuer on détruit pour détruire ou bien ou bien on détruit sans raison fondamentale mais dans cette dans cette chaîne de comment dire ça dans cette communion de tous les êtres on sait bien que la chaîne alimentaire a ses règles et l'être humain lui-même passe par là puisque lorsque je meurs je suis la nourriture d'un certain nombre dans la terre de prédateurs sous la terre et dans la terre alors docteur Charles tu as été interpellé je rappelle qu'on n'est pas obligé d'être d'accord c'est la tribune de la controverse c'est la tribune de où le contradictoire s'invite pas dans un but de dénigrer ou de créer des mises en cause personnelles mais de faire bouger les lignes et d'impulser la réflexion je vous donne l'opportunité de réagir mais une image quand même qui m'intrigue encore à nouveau parlant de m'éducation c'est ce patriarche sentant sa mort prochaine va convoquer l'un de ses jumeaux et dira va me chercher à manger et à boire va me chercher à manger et à boire quelque part j'ai comme l'impression que ce patriarche là dans la Bible voulait m'éduquer il veut relâcher une bénédiction sur son fils mais à condition qu'il y ait à manger n'est-ce pas un signe fort que Dieu lui-même est champion de ce principe de la m'éducation en te permettant de réagir après ces interpellations oui vous savez quand on fait de la philosophie du langage on va se rendre compte notamment dans les topiques d'Aristote que chaque mot crée quelque chose et dans la création des mots en français il y a le nourrir le se nourrir il y a le manger et se manger il faudrait que en lisant le père Hebga depuis hier il nous dit que ces réalités ne sont compréhensibles que dans une certaine vision du monde et la vision du monde qu'il combat précisément ce livre est une vision du monde dualiste toute la première partie est la déconstruction de la philosophie dualiste grecque pour arriver à montrer que l'être par essence est une pluralité on va par exemple dire qu'en Afrique l'homme c'est le corps et l'esprit il va dire que c'est l'égétage d'une tradition orphico-pythagoricienne par contre en Afrique dans sa vision du père Hebga l'homme n'est pas dualiste il parle d'une triade qui est corps homme et souffle et il va donc dépasser la vision substantialiste grecque pour arriver à celle de l'énergie ce qui fait la vie de l'homme c'est qu'il est une énergie alors c'est dans le concept d'énergie que nous devons inscrire le mot manducation manger l'énergie de l'autre ici il n'y a pas de force de résurrection quand on détruit votre énergie est-ce que vous n'êtes pas dans un prisme réduit de la manducation parce que la manducation c'est pas pour vous couper c'est pour vous relancer la manducation a une autre approche dans la quand on parle dans le prisme de la manducation des morts vous verrez par exemple un gros traditionnel ou un grand chef je ne sais pas quel nom choisi je ne vais pas indexer quelqu'un va vous balancer une menace genre nous pouvons empêcher à cet esprit de voyager on va manger le corps pour que le corps ne voyage pas j'ai vu un autre petit frère dernier exemple c'est juste pour agrémenter et que ce soit un peu imagé dans la tête de ceux qui nous suivent vous verrez des gens arriver au fond de la tombe on refuse de cimenter totalement la tombe parce que les champions de la manducation ont laissé croire que si vous cimentez sachez que l'esprit ne pourra pas se déployer il faudrait laisser libre mettre juste du sable et du gravier bon moi ça m'amuse parce que c'est des détails qui me laissent à transettre parce que c'est des petites lois qui peuvent se transcender c'était juste pour te relancer vous savez nous sommes à l'émission métaphysique c'est de ça qu'il y a question et donc nous devons être dans la métaphysique voilà alors à mon entame j'ai dit qu'il faut distinguer la matière de la chose le matérialisme du chosisme ça c'est passé c'est clair bon alors c'est dans cette logique là que je me situe et je l'inscris dans la vision du monde que j'hérite du père Hebda la vision du monde qui correspond à son anthropologie qui est une anthropologie triadique le corps le souffle et l'ombre et je dis qu'il débouche donc à la conception de la vie comme étant une énergie une énergie alors c'est dans cette logique là qu'il comprend le phénomène de la mante donc mon DF est bien défini c'est bien circonscrit c'est bien circonscrit je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres fonctions de la mante éducation là c'est clair là ça commence à je dis que dans sa vision du paranormal parce que il classe la mante éducation dans le paranormal et le paranormal ici est un normal qui est différent de la normalité cartésienne ça il faut que nous soyons pressés alors dans ce cadre là de destruction de l'énergie il n'y a pas de résurrection ici donc il viendra ceux qui sont posés à vous pourront réagir dans ce contexte là et donc si nous partons de cette logique la différence parce qu'il y a le matérialisme et d'abord il y a des courants de penser cette question là j'ai précisé que c'était un thème assez controversé vieux comme le monde alors est-ce que la chose est ce qui est perceptible au sens les idées patriciennes ne sont-elles pas des choses sont-elles pour le temps perceptibles au sens oui dans la mesure il y a une intuition intellectuelle dirait Kant alors le conseil de l'éducation pour éviter que je ne puisse je définis mon cadre à partir duquel je le comprends qui est le cadre d'une vision du monde africaine basée sur l'énergie et quand l'énergie est détruite dans la logique du Péhébka et qui est dans la logique des traditionnels africains cette énergie-là ne pousse plus et le Péhébka vint d'ailleurs dans ses couleurs c'est vrai que le Péhébka a une trilogie de couleurs également le blanc le rouge et le noir et nous savons que le blanc représente tout ce qui est mort fantomatique et tout ça le noir c'est les forces du mal et le rouge le presseur de la vie ce qui est contredit par d'autres métaphysiciens qui trouveront qui trouveront en le noir une dimension hyper positive hyper positive je pense que nous avons fait une émission sur l'art ici je n'ai pas dit non moi mon boulot c'est de vous faire parler je suis dans une coulée de ma éthique et il y a je vous donne encore 30 secondes un philosophe camerounais qui vit du côté des Etats-Unis Bédima que vous devez connaître aussi qui a fait qui est un élève du père Angébaba qui va déconçure aussi cette vision occidentale de l'art pour épouser précisément la vision ou la cosmologie la cosmogonie africaine de l'harmonie existentielle qui est différente de la vision promettéenne d'aller arracher le feu on est dans une logique d'harmonie et pas dans une logique de conflit et c'est dans cette logique d'harmonie que j'inscris précisément le fait de la menducation la menducation est par essence d'harmonie il n'y a pas de soucis c'est votre approche c'est votre avis d'ailleurs que je respecte n'allez surtout pas penser que le fait que je vous accuse c'est normal j'avais pris parti pris du tout je voudrais peut-être me tourner vers le reverend Emmanuel Noël Bidon qui semblait définir la thèse pardon qui semblait arbouter la thèse selon laquelle il y a une approche positive de la menducation il y a une approche négative comme quoi pris dans le mauvais sens on se perd non mais le problème c'est que je voudrais que le pasteur nous définisse d'abord la vision du monde il avait déjà fait moi je n'étais pas là peut-être je m'excuse il avait il avait une dernière réaction parce qu'on va avancer quand même pour qu'on s'entende pour qu'on s'entende bien il faut qu'on insiste encore voilà parce que justement lorsque nous parlons nous parlons il y a un background et un contexte à partir duquel nous parlons Frère Charles parle à partir de deux hommes qui citent à la confusion Père Hebga de Régotez-Mémoire et Mvel de Régotez-Mémoire bon même si moi particulièrement il y a des aspects par rapport au Père Hebga que je ne partage pas parce que la vision du monde il y en a plusieurs c'est ton droit voilà la vision du monde il y en a plusieurs quand on parle de vision du monde africaine africaine vision africaine du monde je suis toujours un peu gêné parce que seulement au Cameroun seulement au Cameroun les visions du monde sont très éclatées très très éclatées et on ne peut pas comment dire ça à partir d'une figure philosophique d'une figure éminente parler de la vision africaine de l'approche enfin une approche anthropologique africaine pour moi c'est juste un peu réticent par rapport par rapport à ça donc que mon cher Charles Agimbus d'accord argumentent à partir de HEPGA ça c'est normal d'accord chacun a le point de départ à partir duquel il c'est son postulat qu'on respecte d'ailleurs il réagit par contre d'autres ont d'autres points de départ qui n'invalident pas comment dire ça la vision de HEPGA parce que si on n'absolutise la vision de HEPGA on va tomber très vite dans une dictature intellectuelle où ce sera cette vision là qui est la vision du monde que moi je ne partage pas les grecs ont leur vision les latins ont leur vision les juifs ont leur vision peut-être le monde arabe a sa vision l'Afrique qui est très dispersée a plusieurs visions donc je voudrais qu'on s'entende là-dessus avant d'avancer non la précision avalait la chandelle alors j'étais voulant donner la parole au révérend bidon pour qu'il je peux expliquer davantage oui qu'il nous dise davantage comment peut-on tirer de ce marron là de ce feu un marron positif j'ai posé j'ai posé celui de la mandication oui j'ai posé un fondement spirituel immuable qu'on soit noir qu'on soit jaune qu'on soit blanc il y a la loi de l'éternel la loi de Dieu et l'une des caractéristiques de la loi de Dieu je l'ai énoncé c'est que tout ce qui vit s'alimente c'est un principe immuable qui ne se dis bien je prends non ce mot plus que je l'assimile bien ok je prends non on n'a pas peur de lui on n'a pas peur de cela on n'a pas peur de cela voilà parce que la maman de Mokolo elle peut ne pas comprendre ce que mange on parle du manger c'est un principe immuable pour manger mon raisonnement mon syllogisme il est simple je pose des prémices majeures je pose des précisions et je tire des conclusions c'est ce que j'ai fait et je dis que tout ce qui vit s'alimente et Emmanuel est un homme qui vit il est obligé de s'alimenter pour s'alimenter qu'est-ce il doit faire il faut bien qu'il y ait destruction quelque part sinon je cesse de vivre cela est valable pour l'homme cela est valable pour l'animal pour tous les êtres de la création même si nous entrons n'est-ce pas dans des domaines désincarnés où nous prenons d'autres entités qui ont besoin de nourriture voilà ce que je voulais poser n'est-ce pas comme élément fondamental pour pouvoir repondre n'est-ce pas je dirais j'ai énormément de respect je ne suis rien peut-être un verre de terre à côté n'est-ce pas du père Edgar par rapport à sa sagesse son savoir mais tel que le père Gimbus a présenté n'est-ce pas la vision du père Edgar par rapport à ce sujet de m'indication je ne partage pas ce point de vue simplement et nous sommes dans un débat intellectuel où je présente l'effet la loi de l'éternel je ne parle pas d'une vision je parle d'effet et c'est l'aspect spiritualité qui m'intéresse parce que nous posons des fondements qui relèvent n'est-ce pas des lois immuables indiscutables qu'on me dise qu'il n'y a pas de vie sans alimentation ok ça change n'est-ce pas ma manière de voir de percevoir un certain nombre de choses je voudrais également appuyer ce que le père a dit tout à l'heure j'ai aimé quand il a parlé n'est-ce pas d'énergie de vibration qu'on abordera d'ailleurs c'est un aspect qui m'intéresse effectivement parce que tout aliment est énergie est vibration j'espère qu'on aura l'occasion de revenir dessus non il n'y a qu'un chapitre dessus pour expliquer la nécessité de l'individu n'est-ce pas de m'indiquer et de rentrer avec l'énergie de la création de manière n'est-ce pas à s'édifier à se structurer soit dit en passant pour la gouverne de ceux qui nous regardent parfois vous arriverez dans certaines maisons dans certains chefferies vous trouverez la peau d'une panthère accrochée nous sommes non ça c'est une dimension de vibration assez forte c'est autre chose moi je parle de ce que nous mangeons c'est ce que Dieu a permis à l'homme de faire toute autre chose n'est-ce pas mise à la disposition de la création à l'homme par Dieu c'est-à-dire respirer couds encore les battements du coeur ainsi de suite là où nous avons une responsabilité forte énorme c'est dans le choix de ce que nous allons mettre dans ingurgiter c'est fondamental de le comprendre si nous le faisons avec des aliments morts avec des aliments sans énergie mais c'est de la mort que nous mettons à nous si nous le faisons de manière consciente bien orientée bien orientée nous créons la vie et nous participons même à la vie divine un arbre ne vit pas pour lui un arbre vit pour donner des fruits et ces fruits n'est-ce pas c'est de l'énergie des l'uride de la terre et puis du ciel de l'herbe d'un certain nombre d'éléments quand je prends l'espoir cet élément dans un état de conscience dans un état d'éveil de conscience je sais ce que je fais c'est un acte conscient que je pose et je suis reconnaissant à la création n'est-ce pas de ma porte il y a une énergie vitale que j'ingurgite que je mets en moi et qui devrait me permettre n'est-ce pas d'avoir des forces de préparer mon corps ce n'est qu'un cheval où l'esprit de Dieu devrait pouvoir utiliser de manière efficace efficiente tout ce que vous voulez comme mot je crois que nous sommes au coeur d'une mystique chrétienne et même l'homme chrétienne non elle est humaine moi je dis le mot chrétien il peut énerver on peut parler n'est-ce pas de maths de l'Egypte ainsi de suite mais en réalité le christianisme nous vient de l'Afrique ça cela ne se discute pas pour moi cela ne se discute pas pour moi même s'il a été peut-être blanché à un moment donné c'est un autre débat mais je veux faire comprendre aux uns aux autres n'est-ce pas que quand on parle de spiritualité nous mettons de côté n'est-ce pas un certain nombre de choses qui peuvent nous diviser mais nous nous appuyons sur les lois de la création et les conséquences n'est-ce pas qui en découlent lorsque nous nous les approprions de manière intelligente si nous ne sommes pas intelligents dans l'acte de ce que nous faisons alors cette histoire illustrée dans le corpus public qui a amené la première humanité à dégénérer c'est sur la base de quoi ? la mendication tout simplement alors nous devons partir de là pour pouvoir inverser le phénomène et pouvoir nous élever avec l'esprit de Dieu bien évidemment parce que nous sommes mais parce que on peut vivre un envoûtement via la mendication mais bien sûr c'est ce que je voulais dire le diable nous attaque par là nous sommes en relation avec des forces des énergies parfois qui nous dépassent à partir de ce que nous avons mangé au but nous nous réunions à des champs magnétiques excellemment il a parlé c'est pourquoi je dis c'est un aspect quand nous allons l'aborder n'est-ce pas nous allons l'expliquer davantage pour que les uns et les autres comprennent donc on ne disait pas que cela ne relève même pas aujourd'hui je dirais des phénomènes mystiques je vous dis ceux qui se passionnent de physique quantique comprennent n'est-ce pas ce que je dis parce qu'aujourd'hui la physique quantique ah ah ok voilà arrive déjà à expliquer ce phénomène qui ne relève pas de la sensation il y a une mutation des jeunes même moi je prends la peine de lire de confronter les points de vue n'est-ce pas de certains scientifiques à partir n'est-ce pas de ce genre de thématiques et déduire n'est-ce pas des conclusions qu'on devrait présenter à la communauté chrétienne qu'on arrête de alléluia alléluia et ainsi de suite attends expliquons les choses aux gens pour qu'ils comprennent comment la vie fonctionne alors on aura une démarche intelligente une démarche surtout que sur le pupitre nous sommes à en pleine dimension vibratoire non ça m'a choqué certains rédits autour d'un certain rituel le vibration d'énergie et ainsi de suite c'est aussi ça le but de moi j'aime nous partageons une plateforme sur WhatsApp j'apprécie beaucoup les réactions du père Gimbus sa manière de penser qui n'est peut-être pas conforme c'est pourquoi j'aime aller répéter que le débat ne s'arrête pas voilà à la plateforme qui est en route en chemin vers la liberté n'est-ce pas encore Dieu prescrit la mangue d'éducation non là il s'agit ils regrettent les viandes l'Egypte l'Egypte et les oignons c'est l'approche à inviter attendez attendez et l'évangile a quelque chose de terrible vous me cherchez pas parce que non mais parce que vous avez mangé on a ici la preuve par excellence d'une mandication qui conduit le mal esclavage mon souci dans mon questionnaire alors était justement que tu puisses ressortir la dimension aussi positive et si on vous rappelle on vous rappelle qu'il y a un manger qui n'est pas la dimension spirituelle et je vous ai toujours dit ici que la spiritualité ne consiste pas à réciter les formules la spiritualité est un positionnement stratégique c'est une stratégie pour être c'est clair alors et dans cette stratégie pour être ici j'ai dit aux gens qu'un peuple qui n'habite pas sa terre qui ne vit pas à partir du mémoire ce peuple ne peut pas manger puisque vous avez la parole docteur Charles vous avez la parole je vais vous relancer en posant la question suivante en quoi la manducation peut-elle constituer un danger pour le commun des mortels si tu peux butiner vers ce cloire si nous sommes dans un contexte de chosisme tout simplement si nous sommes dans un contexte de chosisme avec des choses pour des choses on est dans une logique de la destruction j'insiste parce que peut-être je ne me comprends pas comprendre je parle bien d'une logique de chosiste c'est-à-dire comme dirait le latin obiectum ce qui est j'étais là devant moi mais si nous sommes dans la logique des relations et pas des rapports tout à l'heure j'ai fait il faudrait qu'on fasse cette différence le manger qui est une relation de la mendication qui est un rapport chosiste il faudrait qu'on fasse très attention j'ai fait une nuance subtile pour élever le manger au niveau de la table de la communion et ne peut avoir une table qu'un homme qui habite de la mémoire c'est pour ça que tout à l'heure le père Guernon disait que l'Afrique est une vision de mon explosé je me fais rire Tchèque Kanta Diop n'a pas travaillé pour rien mon père Tchèque Kanta Diop a travaillé sur l'unité culturelle mais en quoi cela change le fait que l'Afrique a une approche multiple non c'est à dire que multidimensionnelle c'est à dire que il faut distinguer le multiple du pluriel mais c'est comme un rayon il y a plusieurs il faut distinguer le multiple du pluriel on peut avoir une lecture plurielle tu m'entraînes en pleine thématique mais je vous ai dit il faut faire attention à la philosophie du langage ici comme disait les autres dire quelque chose de quelque chose c'est dire quelque chose de quelque chose on peut aller maintenant à la logique des synonymes analogies l'équivocité mais ça devient encore plus compliqué que ça alors c'est pour ça que je dis ceci que l'Afrique l'Afrique et tout à l'heure le pasteur a parlé de la math la math est le fond le fond si M20 et pas M20 mais M20 d'ailleurs Tchèque a étudié les différentes cultures africaines et il a trouvé qu'il y a un fond commun et le professeur Kamana qui est mort disait si tu n'as pas un grand ancêtre tu ne peux pas avoir un grand futur l'erreur que nous commettons nous qui tentons de penser c'est de croire que nous avons une vision du monde multiple une vision du monde éclaté ce qui n'est pas vrai en passant votre grand ancêtre c'est qui tu peux terminer pour dire pour dire pour dire pour dire ce qu'on appelle des mythes fondateurs et les mythes fondateurs c'est écrit les grecs ont leurs mythes fondateurs les hébreux ont leurs mythes fondateurs c'est métaphysique je comprends l'Afrique a également son mythes fondateurs l'Occident son mythes fondateurs c'est la Grèce ce mythes là on le fabrique on le fabrique on le construit c'est une autre approche l'Israël a son mythes fondateurs qu'ils sont la race des peuples élus l'Afrique également a son égyptologie comme mythes fondateurs il y a toujours une unité culturelle qui sert de socle pour un décollage culturel des peuples sauf que l'interprétation de ces différents mythes c'est pour ça qu'on a un exégète et il y sait très bien que l'exégèse est une interprétation je ne l'ai pas prévenu en vain attends c'est dommage que le patrielle voilà l'exemple que nous avons il y a eu un sur le Christ mais il y a une lecture plurielle qui n'a pas une lecture multiple on va avancer je te rappelle et donc l'exégèse est cette histoire Charles je te rappelle on a quatre séries ne vise pas tout c'est au moins quatre séries je te rappelle c'est au moins quatre séries tu soulevais la dimension vibratoire on va la prendre on va la formuler pourquoi pas pour l'édification de nos télé-regardeurs et télé-regatrices c'est pourquoi restez scotier à Bnews la bonne information c'est ici et nulle part ailleurs restez scotier je termine mon propos je termine par un propos chuter sans vous casser d'un ange de main 20 toujours qui arrive en Israël dans son livre l'Afrique dans l'église et qui dit ceci aux hébreux pour reprendre un peu ce que le pasteur disait que l'écrivain est né en Afrique il leur dit ceci je ne suis pas venu ici écouter une parole je suis venu ici vous annoncer ma parole j'en ai terminé c'est bon alors je comprends que c'est tu as vraiment bu de ces 3, 4, 5 je vais me tourner vers l'exégète que j'ai fait venir expressément dans la coulée du casting de ce thème à la fois facile et à la fois aussi complexe et très très controversé ma question était de savoir en quoi la m'éducation peut-elle constituer un danger pour le commun des mortels si danger il y a je crois qu'avant de revenir je me rends de nouveau en diadol avec mon frère Richard c'est la preuve que l'église n'est pas dogmatiste on le pense c'est une exception je pense que dans tes affirmations quand tu mets en face de l'Afrique la Grèce pour moi c'est disproportionné quand tu mets en face de l'Afrique Israël pour moi c'est disproportionné je pense que les mythes fondateurs de la Grèce se sont progressivement imposés à l'Europe qui elle-même a plusieurs peuples avec leurs différents mythes fondateurs la Grèce s'est imposée à un certain moment donné c'est la même chose en Afrique je ne pense pas je ne pense pas que parler d'un substrat d'un fond commun immuable à toute l'Afrique avec cette grosse diversité même multiplicité de cultures pour moi c'est un peu délicat c'est un peu délicat j'entendais bien si vous me disiez par exemple que les Ewondos ont ce mythe fondateur le peuple Bantou a cet élément qui lui est commun les grassfields ont cet élément qui leur est commun les peules ont cet élément qui leur sont commun et le mettre en face de la Grèce ou bien de l'Egypte ou alors d'Israël je suis d'accord mais parler de l'Egypte comme étant l'expression même de de l'Afrique moi je n'irai pas jusque là je ne suis pas ceux qui font de l'Egyptologie si c'est l'Africanologie ou bien je ne sais pas quoi pour moi c'est complètement deux choses complètement différentes l'Egypte a sa force a sa culture a son histoire qui a dominé le monde s'il faudrait pour cela s'accrocher à l'Egypte pour dire voilà l'Afrique moi je ne partage pas cet avis voilà cet avis si je reviens sur le thème la question qui m'est posée je pense que la question de la manipulation peut avoir à la fois des aspects positifs et des aspects négatifs ou alors des aspects je voulais qu'on traite la dimension négative la dimension négative alors il y a cette approche purement physiologique parce que je connais des appréhensions sur cette histoire telle l'air vous t'avez merci infiniment merci infiniment je vous dis donc qu'on a d'abord dans la dimension péjorative négative en quoi est construit un danger alors je pense que selon la nature de l'être humain il y a naturellement il y a des choses qu'il peut manger que ça lui fera du bien des choses qu'il peut manger qu'il fera beaucoup de mal cela dépend aussi des âges c'est vrai que sur le plan culturel il y a d'autres exceptions que je ne partage pas particulièrement parce que si genre si vous mangez la vipère voilà moi dans le moment Indumbam on me dit de ne pas manger la tortue je dis je mange et ça ne me fait rien donc la mort dit de ne pas manger si moi je mange ça ne me fait rien donc moi sur ce plan là voilà j'élimine cet aspect culturel du manger qui aurait des conséquences négatives parce que tu aurais mangé telle ou telle chose que tu ne devrais pas manger voilà pour moi c'est complètement hors sujet maintenant sur le plan purement spirituel et là je prendrai le texte de Paul sur les viandes offertes aux idoles Paul le dit très clairement les dangers de la manucation on entre en plein dans la vie Paul malheureusement les gens ont une lecture assez bizarre je ne comprends pas comment ils lisent ce texte Paul dit ceci nous savons nous savons que les idoles c'est du néant nous le savons donc le fait de manger une viande offerte aux idoles n'a aucune conséquence par contre si vous avez des personnes faibles dans la communauté qui ne comprennent pas votre démarche pour eux abstenez-vous de manger donc abstenez-vous de manger ce n'est pas parce en soi le fait de manger quelque chose offerte aux idoles aurait des conséquences négatives nous savons que les idoles c'est nul ce n'est rien d'accord mais c'est pour cette personne pour ce chrétien dont la foi n'est pas suffisamment forte qui pourrait mal interpréter ton action en disant ah ils communient aux idoles et communient avec Dieu donc est-ce qu'on peut jouer sur ces deux tableaux pour eux ne le faites pas du tout donc je reviens en disant il est intéressant pour nous de nous rendre compte que le Dieu que nous adorons est au dessus de tout et qu'il n'y a pas il n'y a pas d'autres entités qui pourraient faire concurrence à Dieu au point où manger ce qui leur est offert ce serait un problème parce que derrière cette scène se pose la question que les chrétiens se posaient c'est voilà nous sommes devenus chrétiens nous participions avant à ces bancaires des nourritures offertes aux idoles très très bien maintenant que nous sommes chrétiens qu'est-ce qu'on fait lorsque ces nourritures se retrouvent par exemple sur le marché est-ce qu'on peut acheter oui ou non si nous sommes invités par exemple dans une maison où il mange de cette nourriture qu'est-ce qu'on fait donc l'argumentation de Paul se situe à un double niveau c'est par respect pour le frère dont la foi est fragile que Paul dit pour ne pas scandaliser celui-là pour ne pas envoyer un double langage abstiens-toi de manger mais le fait de s'abstenir de manger n'est pas basé sur le fait que le faire aurait une conséquence spirituelle ou bien physique et des astuces pour la personne complètement non voilà nous devons à partir du corpus biblique reconnaître une réalité celle de l'existence du monde spirituel mauvais la bible Paul nous parle n'est pas des dominations des précipités ces esprits méchants qui rinquent quelque part il n'y a aucun doute que ces entités cherchent d'une manière ou d'une autre à contrôler la main du casse les individus d'abord et on contrôle les individus à partir d'un certain nombre d'éléments et parmi ces éléments n'est-ce pas se trouve ce que nous mangeons c'est pourquoi je dis toute vie s'exprime comme le monde les ténèbres les pères qui sont présents ici connaissent un certain nombre de vérités sur peut-être l'exorcisme un certain nombre de choses on peut t'attaquer à partir de ce que tu manges et détruire ta vie on peut t'attaquer en neutralisant ta reproduction comme quoi ce que tu manges te manges tout ce que oui tout ce que ce que tu manges te manges ou ce que tu manges ce que tu manges peut t'enlever la vie ou te donner la vie donc ça peut te manger ou fortifier la vie que tu as il n'y a pas de doute possible dessus si tu peux enchaîner parce que avec la dimension fortification de la vie parce que la question est liée le péjoratif les deux éléments vont ensemble je souhaite que tu enchaînes donc la nécessité n'est-ce pas de pouvoir chaque fois que nous prions ça peut choquer que certains personnes avant de manger nous rendons des actions de grâce et nous empêchons que cette nourriture puisse être contaminée parce que par le pouvoir de la parole je crée je crée quelque chose avant de manger mais il y a un question que ça n'est même pas important j'en fais ce que je veux il y a des éléments qui peuvent nous relier à des entités spirituelles négatives une entité négative il n'y a aucun doute dessus il suffit de consommer un type d'aliment pour être en relation avec un monde négatif un monde spirituel négatif et on commence à vivre des réalités on commence à vivre un certain nombre de choses qui ne sont pas conformes à nos aspirations que ce soit n'est-ce pas la drogue que ce soit un certain nombre d'éléments que nous pouvons ingurgiter même des aliments ça nous ouvre la nourriture peut ouvrir la porte à un monde invisible qui nous permet à ce point là oui la nourriture peut ouvrir il y en a qui accèdent à partir de ce qu'ils ont bu au monde invisible ils voient des choses c'est des faits c'est des faits il y en a n'est-ce pas à partir de ce qu'ils ont mangé ils accèdent à un monde invisible il y en a n'est-ce pas ça c'est nous entends dans une autre dimension peut-être du monde invisible mais moi j'insiste sur l'aspect n'est-ce pas fortification je peux consommer un aliment sur le plan physique j'ai la diarrhée il y a des choses de troubles n'est-ce pas qui arrivent en moi si vous ne pensez pas que je lui c'est des évidences donc si on grandit on passe n'est-ce pas à une étape un peu plus élevée où on va entrer dans des choses un peu plus subtiles nous allons à partir des aliments que nous consommons n'est-ce pas ouvrir les portes du monde invisible et voir un certain nombre de choses ou ne pas les voir c'est ce que je veux c'est ce que je voudrais souligner dans cet aspect mystique de l'aliment qui nous relie parce que l'aliment c'est une énergie est-ce qu'elle est bonne est-ce qu'elle est négative elle va nous amener où nous devons avoir la conscience de ce que nous allons mettre en nous parce que cela a des conséquences sur le plan physique sur le plan même moral sur le plan spirituel la Bible nous donne des exemples dessus si on veut chercher des exemples dans la parole de Dieu dès le commencement nous le voyons même l'autre dimension n'est-ce pas de la nouvelle création elle s'ouvre également n'est-ce pas à partir d'un repas qu'on peut appeler aujourd'hui la Sainte Sainte qui est au coeur de la mystique catholique par exemple chrétienne qu'est-ce qui se passe quand nous prenons l'espoir le pain le vin qu'est-ce que nous faisons si ce n'est pas un acte de haute magie entre guillemets pour pouvoir accéder n'est-ce pas à une puissance à une force qui nous est donnée au travers n'est-ce pas de ce pain et de ce vin regardons cela regardons l'Eucharistie on peut interroger l'Eucharistie pour pouvoir comprendre les bienfaits de ce que cela peut produire dans la vie d'un chrétien voilà ce que je veux dire n'est-ce pas s'il existe l'Eucharistie il existe le contraire de l'Eucharistie qui serait qui serait ce que je suis en train de dire c'est-à-dire le diable fait je veux dire non mon père excuse-moi je veux dire que le diable fait ses rituels de bouffe et amène ses adeptes dans son monde Dieu fait son rituel l'Eucharistie inversée c'est ce que je veux dire même dans le domaine de la musique parce que ces éléments n'est-ce pas sont tels que quand on l'a compris on peut entrer dans un monde ou dans un autre en fonction des choix que nous faisons par rapport à ce que nous mangeons moi j'aime ce mot de chute à fonction des choix la vie est faite de choix et je voudrais pour la gouverne de nos télérégadeurs et télérégatrices que ce n'était qu'un prologomène c'est une grande introduction d'un long rallye d'explosion de révélation d'explosion spirituelle alors avant de rentrer dans le clou de cette première entame père Guénolé j'arrive à toi Charles t'inquiète à ce moment bien sûr il va réagir il va réagir il va réagir oui il va réagir je connais une question parce que on joue on joue sur le table il va réagir et j'ai quand même une problématique qui me taraude c'est que j'ai cru comprendre entre les lignes que la manducation prise dans un sens laudatif peut être un facteur de transformation de vie un facteur de transformation sociétale tu l'as même dit toi même père Guénolé une mutation d'éléments du corps disait le révérend Bidon une mutation du corps physique sans oublier nos facultés psychiques et spirituelles alors vous partagez cet avis démontrez-le si c'est oui si c'est non tout à l'heure le pasteur Bidon a évoqué finalement tu as l'achat il a dit une chose importante tout à l'heure quand il a parlé de la parole qui accompagne l'acte de manger l'acte de manger et tout à l'heure je vous ai dit toujours que sortons du cadre du chosisme dans le chosisme il n'y a pas une parole qui accompagne l'acte de manger et c'est cette parole qui accompagne l'acte de manger qui est créatrice de vie c'est pour ça que les musulmans quand ils font leur sacrifice ont des paroles qu'ils prononcent et le sacrifice a un horizon on ne gorge pas par exemple est-ce que vous n'êtes pas en train de contrarier même Dieu qui dit ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux je suis en train de vouloir mettre en lien deux choses la parole et le manger voilà mon problème parce que c'est un peu négatif aussi attend et avoir de l'impact négatif il y a il n'y a de négatif que si on en face de nos secrets qu'on appelle les édoles les édoles ne parlent pas si donc on offre à manger à ceux qui ne parlent pas quelle bénédiction peut-on donc en trouver s'il n'y a pas de parole là c'est le prisme réduit parce que quand la médication s'invite dans le somme bac je vous les basses quand ça s'invite dans le mbam dans je vais dire les basses les basses ou bien la cérémonie qui convoque les morts quand quelqu'un est décédé de suite d'accident mon cher Thomas il y a toujours une parole le mbaga le mbaga on n'a pas sa genou le mbac aussi voilà il y a toujours une parole et cette parole s'inscrit dans une liturgie il faut bien comprendre et je dis que le mot parole que le pasteur bidon a employé pour moi est décisif pour comprendre la différence entre le positif et le négatif dans l'acte de moi c'est la parole qui détermine tout même quand on parle d'envoûtement là c'est la parole qui envoûte c'est pas ce qu'on mange qui t'envoûte c'est la parole qui accompagne ce que tu manges qui t'envoûte mais le socle le socle constitue le tel et le repas vient comme sacrifice quand on va pour imager ça quand on va sur une tombe autour d'un rituel et que des gens actionnent la manducation sur une tombe vous savez dans l'église catholique on dit que la messe c'est deux choses la liturgie de la parole et la liturgie de la table c'est la parole qui devient chair qui s'incarne donc ce que tu manges là est précédé par une parole c'est une parole là qu'il faut écouter mon cher Thomas Béga ok c'était ton avis Père Ganolé je m'adressais à vous je crois que il est intéressant de revenir de revenir en arrière pour interroger le sens de nos pratiques parce que en perdant le sens des pratiques on les historicise et en les historicisant on fait de comment dire ça des pratiques pédagogiques des pratiques symboliques des éléments ayant une comment dire ça une pertinence événementielle forte alors qu'il n'y en a pas j'ai participé déjà plusieurs fois dans les funérailles où on dit voilà il faudrait aller manger au niveau de la tombe il faudrait jeter de la nourriture je dis s'il vous plaît l'Eucharistie est pour moi le lieu de la communion avec Dieu l'Eucharistie pour moi est le sacrifice suprême quitter le sacrifice suprême pour un sacrifice de pacotille ou bien de bas degré je ne partage pas cet avis lorsque les gens partent offrir des sacrifices au niveau des tombes cela obéit à quoi quel est le message qui est derrière est-ce que le fait de perdre justement la démarche qui a produit cette pratique le sens de cela est-ce que cela ne pose pas problème je m'excuse je viens de perdre un confrère on creuse la tombe et après il y a un problème on dit voilà on ne peut plus creuser la tombe enfin pour fermer la tombe il faut d'abord jeter les régimes de plantain à l'intérieur je m'excuse mais cette pratique pour moi ça ne tient pas et quand vous posez la question on va vous dire c'est pour qu'il n'y ait pas d'autre mort l'être humain nécessairement mourra quelle est cette pratique où on dit en le faisant on va empêcher de mourir pour moi ça n'a aucun sens donc je pense s'il vous plaît je pense s'il vous plaît que un pour moi la pratique de l'eucharistie inversée si jamais il y en a n'a aucun sens ça n'a aucun sens il va s'expliquer de deux de deux dit que parce qu'il y a Dieu alors il y a nécessairement ceci philosophiquement même ça ne tient pas parce que philosophiquement le mal c'est le non-bien et dit qu'en soi le non-bien existe pour moi ça me pose ça me pose problème ça me pose problème ce n'est pas parce qu'il y a Dieu qu'il y a Satan non et ensuite mettre même Dieu vis-à-vis de Satan il y a pour moi il y a un gros problème Dieu ne peut pas mettre en face de Satan ce n'est pas possible du tout du tout Dieu est là le Satan il est très loin même s'il faudrait encore revenir sur la définition du Satan donc lorsque dans nos différents villages il y a des pratiques autour du manger parce qu'on veut offrir un sacrifice ou alors parce qu'on dit manger cela me permettrait d'être en communion avec nous savons qu'il y a des plantes hallucinatoires nous le savons voilà mais une plante hallucinatoire n'est pas une plante mystique je ne pense pas lorsque vous voyez comment les gens pratiquent le vaudou et on vous dit que non le vaudou c'est la communication avec les êtres suprêmes invisibles ceci alors qu'il y a tout un conditionnement physiologique psychologique des choses qui sont consommées qui permettent les gens d'entrer en trance non je ne partage pas je ne partage pas cet avis les plantes ou alors ce que Dieu a donné à l'homme à manger ne le met pas en communication avec les entités je ne sais pas quoi maintenant il y a des plantes que voilà hallucinogènes et bien d'autres vous les consommez ça vous met dans un second état ça vous perturbe à la fois sur le plan psychologique sur le plan physiologique très très bien parti de là en disant cette plante a un impact spirituel un impact mystique j'ai dit mais amenez moi cette plante je vais la manger et ça ne posera aucun problème sur moi ok alors j'étais en train de 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 vouloir sortir sur ce questionnement à savoir dans une nation comme la nôtre qui chaque jour se liquéfie devient liquide perd ses valeurs si l'art de manger la mendication en l'occurrence est un facteur de transformation sociétale comment cette transformation peut-elle s'opérer vous savez pour qu'un peuple s'élève ce peuple doit discipliner son manger je pense que l'anarchie sociale au Cameroun est d'abord due à une anarchie menducatoire je prends l'exemple quand vous allez dans un monastère vous verrez que la nourriture le manger est rythmé on ne mange pas n'importe quelle heure on mange à 7h du matin à 13h et à 19h donc on a le cas de 7 7 est-ce qu'au Cameroun nous avons cette discipline du manger et si l'homme ne peut pas être disciplinatable le sera-tu dans son pantalon le sera-t-il dans son bureau dites-nous et quand nous parlions il y avait un père qui disait qu'un homme qui ne contrôle pas sa bouche ne peut pas non plus se conduire alors dans un contexte où manger est un défi qu'il faut relever au quotidien peut-on parler d'une vertu du manger je dirais même que les Camerounais sont manducatoirement envoûtés ça vous engage pourquoi je le dis ça vous engage pourquoi pourquoi je le dis un dimanche c'était dimanche passé et je dis aux gens que bon chacun de me dit ce qu'il mangera à midi quand ils savent qu'est-ce que vous allez manger à midi après la messe il y a des gens qui ne savaient pas bon c'est quand je vais arriver que je verrai ce que je vois et j'ai répondu non ces réponses elles sont exactes elles nous disent ces réponses que nous sommes encore pour l'essentiel des débrouillards alimentaires on n'a pas encore des cétiques de manger ni des tiques du manger et nos estomacs ressemblent un peu à nos routes c'est-à-dire que nous sommes traversés du trou là aussi ça vous engage nos estomacs sont également traversés du trou donc nous sommes des êtres qui ont des des juristères existentielles et donc c'est la première forme de désemoultement que nous devons opérer si nous voulons rentrer dans la civilisation de demain c'est d'abord une éthique et une esthétique de la table l'esthétique de la table alors reverend pasteur Emmanuel Bidon pour sortir comment faire de la menducation un facteur de transformation non seulement sociétale de mutation des éléments même du corps physique comment amener le commun des mortels ceux qui nous écoutent à travers le monde à travers l'Afrique à cette dimension transformationnelle il faudrait je dirais immédiatement une veille de conscience moi je ne partage pas le point de vue que le père Guénolé disait tout à l'heure c'est-à-dire amener la nourriture si j'ai bien compris à son niveau élémentaire c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport avec des modifications physiologiques ainsi de suite morales même spirituelles que cela pourrait apporter bien je dirais n'est-ce pas nous amener à entrer en relation même avec d'autres entités parce que le père Guénolé reconnaît qu'il existe des plantes hallucigènes hallucigènes je crois c'est le mot voilà si on le reconnaît on reconnaît en même temps n'est-ce pas le pouvoir de certaines plantes sur nos facultés mais on ne peut pas dire une chose à son contraire en même temps mais ce n'est pas la même chose non je veux dire que l'avocat a je veux dire que les feuilles d'avocatier par exemple ou du goyavier ça a une puissance qui peut guérir un mal voilà mais quel type de mal je dis même au niveau du corps simplement je suis d'accord nous sommes dans l'interaction les feuilles de l'avocatier peuvent guérir Christiane Paroi qui les accompagne pas toujours non pas nécessaire je veux dire que je veux dire qu'il y a une énergie déjà qu'on le veille ou non la plante porte déjà un principe actif moi je pense que la plante a déjà des principes actifs à la base tout ce qui vit a un principe actif tout ce qui vit s'exprime ça c'est une loi oui mais ça s'exprime à quel niveau ça s'exprime donc c'est ce que nous essayons donc de décrypter parce que si vous me dites que la feuille de goyavier s'exprime déjà quand je la consomme s'exprime lorsque vous la consommiez et que cela a un impact sur ma vie spirituelle oui quand je dis donc c'est là où je voudrais donc arriver c'est pourquoi je vous parle si vous avez pré-tendu non je veux dire il y a des paliers il y a des paliers si nous reconnaissons que nous sommes corps, âme, esprit il y a des aliments n'est-ce pas qui agissent au niveau des différents straits c'est ce que je veux expliquer c'est ce que je voudrais expliquer pour faire comprendre que pas pour vous aider c'est juste pour vous préciser ici que les arbres parlent s'il faille revenir même dans la vie on n'aurait pas pas peut-être un langage dans la coulée de Charles un langage audible voilà ce que je veux dire c'est que l'expression de la vie dans la matière généralement elle ne dérange pas mais quand l'esprit s'exprime dans sa nature vibratoire ça devient un autre problème on a des difficultés pour comprendre voilà le problème que j'ai avec le père Guédolé parce que nous prenons dans oui nous prenons dans une réalité n'est-ce pas qui s'exprime dans sa nature vibatoire dans sa nature vibatoire il y a des phénomènes que nous pouvons comprendre même de manière scientifique en s'adossant sur la sur la physique quantique ce qui s'adossent sur la physique quantique pour pouvoir comprendre l'expression de l'esprit dans ces domaines arrive à des conclusions comme celles que je voudrais n'est-ce pas exposer même dans les prochaines séances c'est ce que je veux dire le père Guédolé je suis d'accord avec lui n'est-ce pas dans le paradigme qui est le sien on est d'accord mais nous voulons nous élargir dans le cadre de la métaphysique sortir n'est-ce pas de ce paradigme qui l'explique clairement et pour lequel je suis d'accord avec lui je dis entrons dans la nature vibratoire des choses parce que toute énergie comme le père toute énergie toute est vibration dans cette création tout est également ondulation mais nous sommes d'accord nous sommes d'accord tu poses une question non tu poses une question c'est bien c'est bien vibration ondulation vibration vibration voilà chaque élément de la création n'est-ce pas vibre je vibre et les trous noirs nous sommes donc en plein dans la physique quantique nous arriverons dessus peut-être dans la prochaine fois sans être un physicien mais nous faisons des efforts n'est-ce pas pour comprendre la science dans sa globalité et expliquer les phénomènes de la vie donc avec le père je suis d'accord je suis d'accord à un niveau mais nous sortons de ce niveau simple pour entrer dans la nature vibratoire des choses ça va paraître complexe peut-être dans les prochaines la semaine prochaine mais nous ferons des efforts pour pouvoir expliquer rendre accessible la connaissance à tous nous ferons l'effort pour rendre accessible chaque élément chaque principe soulevé ici sur cette chaire pour le commun des mortels alors top et fin sauf s'il y avait rapidement en 500 secondes je crois qu'on mettra ça pour la semaine prochaine j'aime à le répéter je voulais le répéter ce soir à savoir que le but ici n'est pas de de créer des mises en cause personnelles ou des rires de x coutumes ou y us mais le but est d'impulser la réflexion et d'amener les uns et les autres à profiter au maximum de la vie des valeurs intrinsèques à eux donner à eux relâcher par Dieu c'est tel l'un de nos buts à métaphysique en prenant rendez-vous avec vous mercredi quand il est 15h au Cameroun pour la rediffusion de votre émission dimanche 9h bien entendu aussi la seconde rediffusion mais le direct c'est le dimanche à 21h au Cameroun et à Yaoundé bonne suite de mois d'août et bonsoir restez scotché sur les programmes de Bnews One merci d'abord le rappel des titres après on comprennent à le point net et la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501